Bonjour, nous allons parler d'un livre intitulé Dieu de la Bible, Dieu du Coran. Leurs auteurs sont ici. Thomas Romer, grand spécialiste, spécialiste reconnu du Premier Testament, des antiquités bibliques, de tout ce qui concerne l'arrière-plan historique de la Bible, ou même le premier plan. Je ne sais pas si c'est juste dire l'arrière-plan. Et puis, à mes côtés, il y a Jacqueline Chabie, spécialiste de l'histoire médiévale de l'islam, mais en particulier, et elle va s'en expliquer pendant notre rencontre, grande spécialiste de l'anthropologie du Coran, c'est-à-dire de la société coranique du temps de la Mecque, donc au premier, disons, dans le premier tiers du 7e siècle de notre ère. Pour Thomas, d'ailleurs, nous allons plutôt parler, on va dire, du 8e siècle, du 8e au 6e, 5e siècle avant notre ère. Avant, oui. Voilà, donc il y a un grand des cas entre les deux. Évidemment, Dieu de la Bible, Dieu du Coran suggère forcément le mot monothéisme. Alors, c'est un mot curieux d'ailleurs, puisqu'il y a trois monothéismes. Alors, la question se pose immédiatement. S'agit-il de trois dieux un ou uniques différents ? S'agit-il du même ? Mais au fond, je vais leur demander d'abord, justement, comment ils entendent ce mot monothéisme ? Est-ce qu'ils leur parlent ? Est-ce qu'à certains égards, leur travail scientifique aurait peut-être tendance, sinon à le mettre en doute, du moins à se poser des questions sur ce mot ? Alors, on va suivre quand même l'ordre historique pour l'instant. On va d'abord donner la parole à Thomas Romer et puis ensuite, on la donnera à Jacqueline Chabie. Alors, Thomas Romer. Très bien. Merci. Bonjour. Je suis heureux d'être ici avec Jacqueline et Jean-Louis. Le thème monothéisme, évidemment, on l'utilise souvent dans toutes sortes de contextes. Il y a cette idée des trois grandes religions monothéistes qui devaient s'entendre, se comprendre, vivre ensemble. En même temps, c'est quand même un thème un tout petit peu piégé, parce que souvent, quand on imagine une religion monothéiste, on a toujours l'idée que c'est une évolution, une religion qui a mieux réussi que d'autres. Donc, il ne faut pas oublier que ce terme de monothéisme, il est créé dans une époque assez récente. Donc, c'est une création des Lumières qui voulait justement montrer que, notamment, le christianisme est bien supérieur aux religions païennes. Donc, ça, c'est les premières choses qu'il faut dire. Donc, on a souvent cette idée que les religions font partie d'une sorte d'évolution de l'humanité. Donc, on aurait une sorte de, je ne sais pas, polythéisme. Ensuite, on aura une sorte d'énothéisme où on se focalise sur un dieu sans nier les autres. Et finalement, le monothéisme comme aboutissement. Si on regarde nos textes fondateurs, on se rend compte que le thème monothéisme, ce n'est pas vraiment très adapté. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de textes, certes, qui disent qu'il n'y a que Yahvé, le dieu d'Israël, qui est Dieu. Mais il y a aussi d'autres textes. On va, par exemple, à la cour céleste, où Yahvé trône au milieu d'autres dieux. Il y a une divinité qui deviendra plus tard Satan, qui est aussi considérée comme faisant partie des fils de Dieu. Et il y a d'autres textes qui disent qu'Israël a Yahvé comme Dieu. Les Ammonites et les Moabites ont d'autres dieux, comme Kaimosh, comme Milcom, etc. Donc, en fait, en ce qui concerne la Bible hébraïque, on ne peut pas dire que la Bible hébraïque est un livre monothéiste. Il y a de tout. Il y a de tout. Donc, on peut dire que pour les derniers rédacteurs, il y a peut-être l'idée que Yahvé est le seul dieu. Mais ils ont quand même intégré dans cette grande collection beaucoup de textes plus anciens qui ont encore cette idée que chaque peuple a un peu son dieu tutélaire et puis que les autres ont d'autres dieux. Et ces dieux peuvent cohabiter, peuvent se faire la guerre aussi, comme les humains se font la guerre, peuvent s'associer. Et puis, évidemment aussi, ce qui aujourd'hui choque certains, le dieu biblique avait aussi une maîtresse, une épouse, une paraître comme les dieux du Proche-Orient ancien. Donc, je pense qu'il faut être très, très prudent quand on prend ce terme de monothéisme pour l'appliquer comme ça sur la Bible, qu'elle soit la Bible hébraïque ou la Bible chrétienne. Donc, même dans la Bible chrétienne, moi, ce n'est pas du tout mon sujet, mais il y a quand même aussi le ciel est assez plein. Il n'y a pas que le dieu unique. Il y a les anges, il y a Satan aussi. Et puis, évidemment, mais ça va être un autre problème. Ce n'est pas tellement dans le texte biblique, c'est ces constructions après de faire de Jésus le fils de Dieu. Ce qui, dans un concept monothéiste, pose problème. D'ailleurs, l'islam et le judaïsme ne se sont pas privés pour se poser des questions par rapport à cette idée-là. Merci. Alors, Jacqueline, comment vous l'entendez, ce mot monothéisme ? Alors, le mot monothéisme, personnellement, je ne l'utilise pas parce que, pour moi, il fait partie de ce que j'appelle les idées reçues. C'est comme quand on dit l'islam, religion abrahamique. Alors, on a l'impression que tout le monde est dans le même bateau et que, eh bien, on va effectivement, comme le disait Thomas, on va dialoguer. Alors, moi, je me situe d'un point de vue historique. Et en fait, quand on est face à une religion vivante, comme l'islam notamment, eh bien, il est très important de réussir à se donner un véritable terrain historique et de trouver une pertinence historique dans les recherches qu'on mène. Or, face à l'historien qui essaie de se trouver de ce terrain, eh bien, on a les croyants d'aujourd'hui qui ont leur vérité et qui se croient ébranlés dans leur croyance quand on fait de l'histoire. Pour l'islam en particulier, c'est un gros problème aujourd'hui. C'est un problème en partie résolu pour les chrétiens et pour les juifs, en partie, en grande partie. Mais pour les musulmans, c'est quasiment une découverte que de s'apercevoir qu'on peut faire de l'histoire autrement que de la manière dont ils conçoivent leur religion aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, on se bat en idée contre une religion vivante qui ne veut pas laisser ébranler ses certitudes. Donc, je me garde bien d'utiliser des termes valises, des termes bateaux comme monothéisme pour essayer de ramener, je ne cherche pas à convertir qui que ce soit, mais au moins à faire de l'histoire, à donner un champ à l'histoire pour revenir à ce qu'a été l'islam, ce qu'on appelle l'islam, d'ailleurs le mot lui-même pose problème au début, dans la société qu'il a vu naître. Donc, mon objectif, c'est de revenir à cette société, de la rendre visible et de voir quels étaient les enjeux, quels étaient les horizons de cette société, sachant évidemment qu'en 1400 ans d'histoire pour l'islam, il y a eu des évolutions successives dans la représentation et dans le vécu du religieux. Alors, Jacqueline, puisque vous évoquez la société, justement, est-ce qu'on pourrait peut-être continuer juste sur ce point-là ? Quelle était donc, dans ce que vous reconstruisez ou arrivez à reconstruire avec vos travaux, quelle était donc cette société de la Mecque, on va dire, au début du 7e siècle ? Gardons pour la commodité les dates, mettons, donc 622. Quelle était cette société de la Mecque ? Alors, pour revenir à 1400 ans en arrière, il faut définir un terrain. Alors, le terrain, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas seulement une société, c'est un espace géographique. Donc, l'islam est supposé, les historiens sont toujours dans l'hypothèse, ils n'annoncent pas des certitudes, l'islam est supposé commencer à la Mecque. Première question, la Mecque, c'est où ? L'Arabie, c'est grand, alors on va me dire, la Mecque, c'est en Arabie. Eh bien, il faut regarder une carte de géographie, il faut regarder où se trouve la Mecque en Arabie. La Mecque se trouve à environ 70 kilomètres de la mer Rouge, le long de la façade occidentale de la péninsule arabique, la péninsule arabique faisant en hauteur 2500 kilomètres de long et à peu près 1500 à 2000 de large. Et quand on est au 7e siècle, eh bien, il faut voir ça, non pas comme aujourd'hui, mais au pas des chameaux. Ça veut dire que la Mecque, donc située à proximité de la mer Rouge, mais une mer Rouge, les Mécois n'étant pas des marins qui n'est pas navigable, la mer étant comme un mur, et la Mecque se situant à plus de 1000 kilomètres du nord de la péninsule arabique et à plus de 1000 kilomètres du sud. C'est-à-dire, dans chaque sens, ça fait, si on va dans le sud, un mois de voyage, et si on va dans le nord, un peu plus d'un mois de voyage également. Donc, il faut se rendre compte de cela. D'autre part, quand on pense à l'Arabie, on pense au désert. Or, il faut regarder là aussi le relief. C'est dans la zone volcanique de l'Arabie, puisque la mer Rouge étant une mer d'effondrement, il y a toute une structure volcanique. Il y a de hautes montagnes le long de la façade de la mer Rouge. Vous avez, par exemple, à 70 kilomètres de la Mecque, vous avez la ville de Taef, qui est à 1800 mètres. On pourrait presque y faire du ski si on était dans les Alpes, mais il fait trop chaud pour qu'on fasse du ski. Un peu plus loin, vous avez des villes qui sont à 2300 mètres. Et vous avez toute une série de volcans entre la Mecque et Médine. Le Médine étant la deuxième ville de l'islam après la Mecque, à 450 kilomètres de la Mecque. Et entre les deux villes, vous avez un énorme chaos basaltique infranchissable qu'on est obligé de contourner. Donc, il faut se rendre compte de ces conditions matérielles de vie. Et ensuite, on passe à la société. Alors, au fond, là, vous nous parlez presque... Vous diriez presque que la Mecque est un point isolé. Et non seulement isolé, mais au fond, presque enfermé par un massif montagneux qui l'entoure et puis par la mer de l'autre côté. Voilà. Et puis, pour y aller, il faut des kilomètres et un temps extraordinaire. Donc, c'est écarté de... Je vais dire, c'est écarté non seulement de la civilisation, mais c'est écarté des points humains les plus proches, enfin, des villes. Alors, il y a quelque chose à quoi il faut faire attention. C'est la représentation que les musulmans, de ce qui va devenir un empire, ont de l'origine de leur religion, de leurs prophètes, etc. On nous dit partout que la Mecque était une ville formidable, une ville très importante. Or, si on regarde la géographie, eh bien, on s'aperçoit... Et alors, on nous dit aussi, et moi-même, je l'ai écrit jadis en suivant mes maîtres, que la Mecque était une grande étape caravanière. Alors, le problème, c'est que la Mecque n'est pas une oasis. C'est une singularité en Arabie. À la Mecque, il y a un point d'eau, puisque sans eau, en Arabie, on ne peut pas vivre, mais il n'y a qu'un point d'eau. Et quand les Mécois voulaient manger, ils devaient faire 70 kilomètres, dans un sens ou dans l'autre, à d'autres chameaux. Ça fait un petit voyage d'une petite semaine, aller-retour, quand on doit monter à 1 800 mètres pour aller chercher à manger. Donc, dire, comme beaucoup l'ont écrit, et continuent à l'écrire, que la Mecque a été une étape caravanière, c'est absolument faux. Il y avait la grande route caravanière, qu'on appelle la route de l'encens, qui joignait le pays de l'encens, au sud de l'Arabie, le Haddamaut et le Yémen oriental, qui joignait au Proche-Orient. Mais cette route passait à l'est des reliefs côtiers, des fameuses hautes montagnes dont je parlais tout à l'heure. Et la Mecque se trouve à l'ouest de cette route, à trois nuits de marche. Imaginez une caravane qui remonte les dents précieuses, les produits précieux de l'encens et qui ferait plus de huit jours, un détour de huit jours pour se rendre à la Mecque. Les caravanes ne sont jamais passées par la Mecque. Alors, on va passer à la Bible. Donc, je rappelle, nous sommes, nous prenons, puisque on est quand même dans une longue durée pour la tradition biblique, la tradition de la composition du texte. Alors, nous prenons, disons, ce qui est considéré comme le moment de fondation qui est, qui sont, disons, du jeudi du huitième au sixième, cinquième siècle. Thomas, vous me corrigez si vous voulez, mais quel est à ce moment-là, mettons, le paysage de l'Israël ancien de ce moment-là ? Déjà, il faut définir ce qui est Israël à cette époque-là. Voilà, parce que vous avez bien posé la question. Dans les deux cas, ce qui est de terrible, c'est qu'on hésite même sur les mots, les mots pour le dire. Oui, disons, on sait très bien ce qu'est au neuvième siècle Israël, mais souvent, les gens font aussi de l'anachronisme, parce qu'au neuvième siècle, au huitième siècle, aussi encore une partie, Israël dessine, en effet, aussi dans les sources assyriens et aussi dans la stèle de Meshach, à côté, donc, d'à l'Est, dessine un royaume, mais qui n'inclut pas du tout ce qu'on imagine quand on parle aujourd'hui Israël, notamment Jérusalem, Hébron, le Negev. C'est, en fait, ce qu'on appelle parfois, pour distinguer du Sud, on parle parfois du royaume du Nord, en fait, c'est une entité politique qui va, en fait, grosso modo, de Dan, donc des sources du Jordan, jusqu'à Béthel, par exemple, donc ça s'arrête à 20 kilomètres avant Jérusalem. Donc ça, c'est Israël, le royaume du Nord, avec la capitale Samarie. Jérusalem existe, mais c'est un peu ce que me dit Jacqueline, Jérusalem, au neuvième siècle, c'est une entité négligeable, alors que la Bible va nous construire après Jérusalem comme le centre de la foi yaviste. Au neuvième siècle, Jérusalem, c'est une petite ville qui est certes capitale de ce petit royaume du Juda, mais qui est, en effet, sous la coupe du grand frère dans le Nord. En fait, les deux royaumes partagent le même dieu national, Yahvé, mais je pense que ce dieu national est plutôt imposé par le Nord au Sud, parce que c'est eux qui, en fait, ont le pouvoir économique et politique. Alors, on peut dire, en effet, que certaines traditions bibliques que nous connaissons, comme l'Exode, l'histoire du patriarche Jacob, viennent à l'origine de ce Nord, parce que Jacob, il a six chêmes. On raconte comment le roi Jéroboam a construit des sanctuaires pour Yahvé qui fait sortir d'Égypte. Donc, on peut dire, en effet, des traditions du Nord. Mais ce qui est intéressant après, c'est que lorsque le royaume du Nord va disparaître en 722, c'est les Assyriens qui mettent fin à ce royaume en détruisant la capitale Samarie, en intégrant ce royaume dans le système des provinces assyriennes, c'est à ce moment-là qu'il y a un mouvement de population, on peut dire, quand même, vers le Sud qui amène les traditions du Nord. Et c'est à ce moment-là seulement que Jérusalem devient importante. Et du coup, vous avez, en fait, un phénomène de récupération de traditions. On a ça dans l'histoire européenne quand les empereurs germaniques, tout à coup, disent qu'ils sont les empereurs du Saint-Empire romain. Donc, ils se situent dans une continuité. Alors, le petit royaume de Juda, tout à coup, va dire, mais en fait, Israël, c'est nous. Les autres ont disparu. Ils n'existent pas, en fait. Qui est le vrai peuple de Yahvé ? C'est nous, parce que nous avons échappé, en fait, à la coupe des Assyriens. Donc, en fait, il y a une sorte de transfert du nom Israël, qui est un nom, en fait, politique à l'origine, qui devient plus un nom, qu'est-ce qu'il faut dire, théologique et religieux. Et c'est pour cela, parfois, quand vous lisez les textes bibliques, qui sont très, très difficiles à dater, peut-être encore plus difficiles que le texte du Coran, parfois, on parle d'Israël, mais on ne sait pas toujours est-ce que c'est l'Israël politique du Nord, est-ce que c'est déjà un concept du peuple de Yahvé, etc. Donc, c'est en effet une situation très compliquée. Thomas, même là, vous en parlez presque, comme si, donc, le petit État d'Israël au Nord, donc, c'est raconté comme étant la succession de Salomon. Alors, ça, c'est une construction, voilà. Là, disons, je voulais juste poser la question, nous parlons d'État, mais même, est-ce que État, c'est quoi, ça ? Oui, État, il y a des royaumes, il y a des monarchies avec des frontières très floues, donc, parfois, les gens, ils ne savent pas s'ils font partie d'Israël ou de Moab, ça peut changer, c'est un peu comme l'Alsace et la Lorraine, parfois, ils sont allemands, parfois, ils sont français, et puis, il y a des territoires qui, parfois, sont mohabites, qui, parfois, sont israélites, donc ça, les frontières ne sont pas très, très bien arrêtées et chaque conflit militaire peut repousser, en fait, les frontières. Les deux capitales, donc, Samarie au Nord et Jérusalem, c'est quoi, c'est 5 000 habitants, non ? Alors, Samarie, peut-être 10 000, c'est toujours difficile, et Jérusalem, après, peut-être 7 000, 8 000, mais l'on tombe 2-3 000, donc, ce n'est pas, évidemment, des capitales comme on les imagine aujourd'hui. C'est très difficile d'estimer exactement, mais évidemment, au niveau de la population, c'est très, très peu important. Le seul royaume qui est un peu respecté dans les textes assyriens, c'est quand même le royaume d'Israël, parce qu'ils ont quand même un certain pouvoir économique et politique. Mais après, justement, la Bible naît un peu à cette réécriture de l'histoire, c'est-à-dire, il y a en fait plusieurs crises ou catastrophes qui arrivent, et chaque fois, on va réécrire. Donc, après 722, on va dire le vrai Israël, en fait, c'est à Jérusalem. Et on va faire, au 7e siècle, cette réforme religieuse où on dit le seul sanctuaire de Yahvé officiel, c'est le temple de Jérusalem, ce qui explique, entre autres, pourquoi Jérusalem fait toujours problème, parce que quand on a créé l'État d'Israël, on aura pu aller à Tel Aviv pour construire le temple. Ben non. Donc, il y a toujours cette idée qu'il y a une continuité qui est là depuis les origines. Et donc, cette idée va, en effet, se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une sorte de réaction à une crise et une réécriture de l'histoire. Parce qu'après, si tu as parlé de Salomon, de David, on va construire l'idée d'une sorte de royaume uni, de monarchie unifiée qui aura éclaté après la mort de Salomon. Mais historiquement, il n'y a jamais eu un grand empire davidique au Salomonia qui ira depuis l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Donc, on l'aura su. On l'aura su par d'autres textes. Donc ça, je pense, il faut aussi, comme disait Jacqueline, il faut faire de l'histoire. Il faut faire de l'histoire. Il faut que les gens aussi apprennent un peu à lire ces textes dans cette perspective-là. Est-ce que vous pourriez juste enchaîner, alors mettons, quels sont, d'après ce qu'on peut savoir, un peu les... Justement, disons, l'état des lieux pour les divinités. Là encore, disons, on nous présente presque tout ça comme une religion déjà constituée, comme le judaïsme moderne, mais on n'en est pas là. Ah non, on est loin de là. C'est-à-dire, on est dans un système pour faire vite qu'on peut appeler polythéiste. Ce n'est pas un polythéisme aussi élaboré qu'on en a en Mésopotamie où l'État, disons, je pense, plus qu'une société complexe, plus le ciel est plein. Donc on voit ça aussi chez les Grecs. Donc dans ces petits royaumes de Moab, de Hamon, d'Israël, de Juda, il y a un dieu national qui y avait, qui a une paraître qui lui est associée, qui a une cour céleste, et puis il peut entrer en contact avec d'autres divinités. La paraître, c'est la divinité féminine. Voilà, c'est Achera qui est en fait associée à Yahvé. Et puis on a les inscriptions justement où on voit qu'on demande de bénédiction par Yahvé et par Achera. On peut imaginer selon certains textes qu'Achera était évidemment plus comment dire la déesse à laquelle on s'adressait pour des questions de naissance, de fertilité, que c'était plutôt les femmes qui lui rendaient un culte parce que là aussi, la Bible nous présente la religion comme totalement masculine, patriarcale. Je dis ça pour les dames alors qu'on sait très bien que les femmes jouent un rôle beaucoup plus important surtout dans le culte populaire, à la maison qui n'était pas contrôlé par les prêtres. Et puis on a des textes justement qui parlent de la reine du ciel et cette reine du ciel est sans doute la déesse Achera. Pour la petite histoire, c'est plus tard un titre qui sera donné à la Vierge Marie. Donc il y a des très longues durées dans la manière de récupérer certaines fonctions de divinité. Un dernier mot pour ce sujet-là, c'est que la religion vécue est très largement une religion polythéiste. Alors c'est polythéiste et puis je pense qu'il faut faire attention aussi, il faut distinguer plusieurs niveaux de religion. Il y a une sorte de religion royale qui est une sorte de légitimer de la royauté mais qui intéresse qui ? Qui intéresse en fait le temple, le palais, la cour. Après, ce qui se passe dans les maisons, c'est autre chose. Donc on a le culte des ancêtres, on vénère des statues, les teraphim, c'est en fait des statues d'ancêtres. Donc il y a des petits sanctuaires locaux qui existent et qui ne sont pas forcément contrôlés par la capitale. Après, quand on fait de Jérusalem le seul sanctuaire, c'est aussi pour des raisons économiques parce qu'on veut en effet contrôler aussi les sanctuaires qui sont aussi des recettes d'impôts. Donc on veut en effet centraliser tout à Jérusalem. Mais je pense qu'auparavant, il faut en effet imaginer une diversité aussi dans les pratiques religieuses. Donc il y a la cour d'un côté qui est une sorte de religion officielle nationale et après, il y a le niveau des clans, des familles, des villages où on a des petits sanctuaires, parfois souvent des sanctuaires à ciel ouvert ou autour d'un arbre, etc. Et qui en fait ne correspond pas forcément à ce qui se passe à la cour. Mais où tout le monde se retrouve, c'est l'idée que le ciel est peuplé de plusieurs divinités et pas seulement du Dieu unique et invisible et transcendant. C'est-à-dire ça, on peut le déduire aussi, me semble-t-il, du fait que, disons, quand on lit les premiers livres de la Bible, le Pentateuch, on a l'impression que l'obsession, c'est quand même est-ce que vous allez enfin respecter ou adorer le Dieu unique, mettons, il y avait, par rapport à toutes vos divinités de toutes sortes, vos cultes, vos statuts, etc. Un texte dans le livre attribué au prophète Jérémie, pour être exact, qui dit, mais Judas, tes dieux sont aussi nombreux que tes rues. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a quand même un certain nombre. Bien que ce n'est pas à Paris, mais quand même, c'est clair qu'il y a cette idée qui, après, va s'imposer, mais qui va s'imposer très, très lentement et jamais vraiment définitivement d'une certaine manière. Donc, tu parles du Pentateuch dans le Deutéronome, on dit toujours qu'il ne faut pas suivre les autres dieux. Mais on ne va pas dire encore que les autres dieux n'existent pas. On dit, voilà, il y a d'autres dieux, mais toi, tu dois suivre Yahvé. C'est lui qui va dire qu'il n'y a pas d'autres dieux, un peu comme dans le Coran, il y a Yahvé et honneur de Yahvé, personne. Ça, c'est la deuxième partie du livre d'Ésaïe, ce qu'on appelle le deuxième Ésaïe, parfois, qui a, en effet, une sorte de posture d'affirmer l'unité de Yahvé, probablement face à toutes les divinités babyloniennes. Je pense, l'auteur écrit, en effet, à Babylone où il est confronté, en fait, à tous ces statues et ces trafics, en fait, avec les divinités. Alors, revenons à la Mecque. Mettons, au début du VIIe siècle, quelles étaient les croyances telles qu'on peut les comprendre des habitants du lieu ? Alors, il y a cet aspect-là, mais c'est aussi, il faut quand même le dire, les habitants du lieu vivent dans des tribus. L'aspect tribal est extrêmement important. Alors, pour comprendre, effectivement, les débuts de ce qu'on appelle l'islam, il faut revenir à la société et dans cette partie de l'Arabie et dans toute l'Arabie, d'ailleurs, la société est de type tribal. Alors, une tribu, c'est quoi ? Eh bien, c'est un groupe humain qui se considère comme apparenté à partir d'un ancêtre supposé unique qui est un petit peu fictif au départ, mais en tout cas, ce sont des clans qui sont composés de groupes de parentés. Dans le milieu de cette partie de l'Arabie qu'on peut appeler l'Arabie aride, même si ce sont des montagnes, ce sont des montagnes arides, sauf quand on monte en hauteur où là, vous avez, notamment dans le sud de l'Arabie, vous avez la mousson d'été qui arrive, mais la Mecque ne reçoit pas la mousson d'été, donc c'est un endroit extrêmement aride. Donc, la Mecque vit grâce à un point d'eau et on considère quasiment que ce point d'eau est miraculeux et qu'il y a une puissance qui protège ce point d'eau. Et alors là, il y a quelque chose de très intéressant dans la représentation du surnaturel en Arabie, c'est qu'il y a deux espaces qui s'opposent. Il y a l'espace de l'eau dont les hommes ont absolument besoin et il y a les espaces de parcours qui sont les pistes du désert et ce qui se passait pour les Mecquois, donc les Mecquois, c'était en fait une toute petite tribu qui ne devait pas excéder mille personnes parce que pour vivre dans un endroit sans aucune agriculture, on ne peut pas être nombreux. Si on compare avec l'Oasis de Médine où Mohamed ira se réfugier plus tard, à Médine, Grande Oasis, il y avait cinq tribus, donc il y avait une base économique qui était tout à fait différente. Donc les Mecquois avaient considéré qu'ils avaient un protecteur sur place qui était en fait le dieu du point d'eau. Le dieu du point d'eau, dans le Coran, on ne l'appelle pas Allah, on l'appelle le Rab. Alors le Rab, c'est une racine sémitique, ça signifie le grand, le grand, le rabbin, je crois que le rabbin est tiré de là, donc c'est un mot connu dans les différentes langues sémitiques, mais pour, en Arabie, le rab, c'était quoi ? C'était la puissance masculine à laquelle un groupe tribal était allié. Et là, on arrive à quelque chose de très important, c'est que les hommes étaient alliés entre eux, donc le système politique des tribus, c'était un système d'alliance, donc de contrat consenti, et le rapport avec le divin était calqué sur le même modèle, c'est-à-dire que c'était la société qui donnait la même structure, la même représentation de la structure par rapport au surnaturel. Donc les Mécois avaient sur place, je dirais, le dieu du point d'eau, qui était le Rab, dans le Coran, dans la partie sans doute la plus ancienne du Coran, là encore où il n'y a aucune influence biblique, eh bien, on l'appelle le seigneur de la demeure. La demeure, c'est quoi ? C'est la Karba. Alors, la Karba, ce n'est pas un temple. Regardez la Karba, ça ne ressemble pas à un temple. Par contre, la Karba était un support de roche sacrée. Parce que si vous regardez jusqu'à aujourd'hui le paysage de la Mecque, la Karba se trouve où ? Elle se trouve au plus bas de la Mecque, dans ce que le Coran lui-même appelle le ventre de la Mecque. C'est-à-dire le bas-fond. Et le bas-fond, c'est quoi ? C'est un lieu sacré parce que c'est le lieu de l'eau. Et c'est un point d'eau pérenne. Donc, il y avait ce dieu du point d'eau qui était l'allié de la tribu. Mais comme les Mecquois devaient se déplacer, et là, le Coran le sous-entend et va faire apparaître ça plus tard, ils avaient également des protectrices qui étaient sur les pistes du désert. C'est-à-dire que chaque piste empruntée par les Mecquois, qu'il s'agisse de la piste de l'Est qui allait vers l'ancienne route de l'Ensan, de la piste qui allait vers la côte ou de la piste qui allait dans la montagne de Ta'ef, là où il y avait l'approvisionnement, eh bien, sur chacune de ces pistes, il y avait des déesses. Alors, on ne les appelle pas Rabbah au féminin. Le Coran va dire que ce sont des Hilars, c'est le vieux mot El qui désigne le divin. Il y en a une qui s'appelle El Lat, d'ailleurs, qui est le féminin de Hilars. Et ce que le Coran sous-entend d'emblée, je dirais que c'est l'inspiration première de Mohamed, c'est que les Mécouas de la vie de Mohamed qui reçoit une inspiration, enfin, il est persuadé d'entendre des voix, ce n'était pas le seul, en Arabie, il y avait des devins, on entendait partout des voix, donc il est persuadé que les Mécouas doivent rendre un culte exclusif au Dieu du Puy et laisser tomber les déesses des pistes. Ça, c'est une, je dirais, une intuition première du Coran. Ne vous trompez pas d'alliance. Et le système de l'alliance n'est pas du tout comme ailleurs un système de parenté. Le Dieu n'est pas à parenté aux hommes. Le Dieu, c'est celui avec lequel on passe un contrat. et le contrat, ça veut dire qu'on doit être fidèle à ce Dieu, mais le Dieu lui-même doit rendre service aux hommes. C'est un échange de bons procédés en quelque sorte. Pour le contrat, justement, ça, c'est un système qu'on a aussi évidemment dans la Bible. C'est évidemment pas tout à fait le même contrat, mais ce qu'on appelle l'alliance, en fait, c'est aussi un contrat, mais qui s'inspire alors là des traités de vassalité des Assyriens qu'on va reprendre en fait pour décrire la relation entre Israël et Yahvé. Mais c'est exactement comme tu dis, donc Yahvé s'engage en fait à protéger son peuple, à lui donner toutes les bénédictions qu'il veut, à condition, justement, qu'on ne va pas chercher d'autres dieux. Donc, le Deutéronome, c'est tout autour de ce contrat. Donc, je pense, il y a quand même un concept. alors, la différence, c'est que je dirais qu'en Arabie, ce sont les conditions de vie matérielles c'est pas un modèle politique extérieur. Là, on a un modèle politique de loyauté. C'est les conditions économiques, les conditions socio-économiques qu'on fait qu'on a ce type d'alliance dans une situation qui est une situation d'urgence. Parce que la famine est d'ailleurs dans cette fameuse sourate 106 où vous avez, je dirais, les premières paroles coraniques les plus anciennes. le Dieu auquel le Coran demande de rendre culte, il vous protège de la famine. C'est dit d'emblée. Donc, c'est l'urgence économique qui s'impose aux hommes et le fait de se tromper d'alliance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la tribu risque de périr si elle se trompe d'alliance. Oui, alors effectivement, d'une certaine manière, vous évoquez ou non les influences. Donc, dans le livre lui-même et puis dans vos travaux, Thomas, en général, vous insistez, enfin non seulement vous insistez parce que vous le montrez, il y a quand même une influence de la Syrie qui se trouve à l'Est par rapport, mettons, encore une fois, à Israël, entre guillemets, donc mettons du côté de Babylone, l'Irak actuel, si on veut se représenter un peu les choses. Plus au nord. La Syrie, disons la Syrie. La Syrie plus au nord et puis Babylone plus au sud, mettons. D'accord. Et donc, vous insistez énormément sur quand même le mode que la Syrie au fond a déporté l'Israël, mais vous insistez énormément sur l'influence quand même culturelle de la Syrie, culturelle, politique et notamment sur cette vassalité par rapport au roi. Tout à fait. C'est clair que là, peut-être aussi, quand on fait la géographie, on n'est pas tout à fait dans la même situation de ce qu'a évoqué Jacqueline parce que si on prend le Levant, donc Israël, Palestine, la Syrie actuelle, quand on regarde à partir du deuxième millénaire, ça a toujours été en effet dominé soit par l'Égypte, soit par des gens qui sont venus du nord, la Syrie, la Babylone ensuite, et les Perses après, bon, après les Grecs sont venus de l'Ouest, mais avant c'est comme dans les pays arabes, les Israélites ne savent pas naviguer, donc la mer c'est épouvantable pour eux. Mais c'est clair qu'on ne peut pas comprendre la Bible sans se rendre compte de ces dominations qui peuvent être politiques, mais parfois aussi simplement culturelles. donc tu as évoqué l'Égypte, pas dans la Syrie, mais je voudrais aussi rajouter l'Égypte justement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'influences égyptiennes qui se retrouvent dans les textes bibliques et même dans la culture matérielle. Quand on fait des fouilles, on va quand même encore en premier millénaire plein d'objets, d'art ou de décorations qui sont inspirés égyptiens. Même des petits seaux qui servent de signature peuvent en effet s'inspirer des égyptiens. Donc les Assyriens, c'est vrai, c'était en fait quand même un empire qui a dominé presque 200 ans et ça c'est quand même pas mal cette région et a laissé beaucoup de textes et on sait que les Assyriens en fait, c'était peut-être les premiers qui avaient en effet inventé un peu la publicité. C'est-à-dire ils recopiaient ces traités de vassalité et on laissait par des fouilles et les faisaient accrocher dans les différents temples. Donc je suis à peu près sûr que dans le temps de Jérusalem, il y avait un traité de vassalité assyrien que les scribes ensuite ont repris en disant « Oui, c'est vrai qu'Israël a un seul suzerain, on va transférer. » Suzerain, ce n'est pas du tout Assyrbanipal ou Sargon, ce suzerain, c'est Yahvé. Donc en fait, on va imaginer et là, on n'est pas dans le quotidien, on est dans la politique, on va imaginer au niveau de la religion officielle, la relation entre Yahvé et Israël à la manière de se traiter. Donc Israël doit loyauté absolue et sinon alors Yahvé peut se mettre très en colère et ça va jusqu'à la déportation qu'ils ont expérimenté ensuite en effet déjà à la chute de Samarie et plus tard pour Judas lorsque les Babyloniens ont détruit Jérusalem et déporté une partie de la population. Est-ce que, disons, est-ce que je me trompe en disant que, par exemple, on peut trouver ce rapport de vassalité dans, par exemple, dans les psaumes ? Dans les psaumes, on a cette façon de s'adresser au roi. Alors il y a évidemment, je dirais il y a deux choses. ça dépend de ce qu'on appelle vassalité. Je pense que le livre qui vraiment explique cette idée de vassalité, c'est le Deutéronome. On a vraiment cette idée d'un traité. Alors dans les psaumes, on a souvent une image royale, c'est-à-dire on imagine Dieu à l'image d'un roi. D'ailleurs, on l'a dit, on a une sorte de cour céleste où Yahvé trône, d'abord, ce n'est pas Yahvé, c'est El, et plus tard, ce sera Yahvé qui sera en fait le roi entouré de ce conseiller ou de ce fils. Donc dans les psaumes, on a souvent cette image royale en fait de Yahvé. Mais on a aussi dans les psaumes, ça c'est très intéressant, et ça de nouveau, ça choque certains, on a souvent cette idée je veux voir la face de Yahvé. Je suis malade, je suis souffrant, je suis persécuté, si je peux voir ta face, alors je serai entendu, secouru, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire voir la face de Yahvé ? Alors on peut dire ça de manière un peu spirituelle, c'est simplement avoir accès à la divinité, mais je pense que ça montre en effet que ces gens venaient dans le sanctuaire, ils passaient la nuit, et le lendemain, le prêtre tirait le rideau, et il voyait la statue de Yahvé. Donc je pense, là aussi, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas imaginer la religion yaviste du 8e, 7e siècle comme ce qu'on imagine aujourd'hui du judaïsme. Donc l'aniconisme qu'on dit souvent comme étant si répandu que ça commençait dès le début, il y avait peut-être des tendances aniconistes, mais je suis à peu près sûr qu'il y avait des statues. Et je pense, dans le temple de Jérusalem, il y avait une statue de Yahvé, et le psaume reflète justement, si on les lit à la lettre et pas d'une manière symbolique, on se rend bien compte qu'il y avait une statue de Yahvé. Oui, à propos de l'alliance, nous avons un tout petit peu dévié plus vite vers une question que je voulais poser, mais Jacqueline, à la suite de votre rappel de la société tribale, quand même, dans le livre, vous insistez sur la dépendance de l'eau dans cette région-là. C'est-à-dire, quand on va au désert, il faut bien calculer ce qu'on fait parce qu'on est en danger facilement. Il ne faut pas se tromper de piste. Je voudrais dire une chose par rapport à la vassalité, c'est qu'une différence avec la société du Proche-Orient et avec le modèle assyrien, c'est qu'en Arabie, il n'y a pas de principe d'autorité. Alors, quand le dieu du Coran, quel que soit le nom, d'abord, il s'appelle le Rab, ensuite, il va s'appeler le bienfaisant, le Rahman, et finalement, il va s'appeler Allah, c'est-à-dire le dieu, donc on a ces trois stades dans le Coran pour aboutir à Allah qui devient le nom dominant, Rahman disparaissant comme nom divin et Rab restant comme le Seigneur, mon Seigneur, votre Seigneur, etc. On est en Arabie dans une société sans structure étatique. Et donc, là va se poser un problème intéressant, c'est-à-dire que, sous influence biblique, le dieu local devient créateur, mais en fait, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, il ne peut rien imposer à personne. Et donc, toute l'autorité du divin va se trouver reportée dans l'eschatologie. C'est-à-dire que, le dieu ne pourra agir contre les hommes si un homme de tribu dit, je ne crois pas, je ne veux pas faire ça, en fait, on ne peut rien faire parce que les hommes de tribu ont le choix. Aucune structure ni de secours ni de contraintes n'existe. Et donc, toute la violence du Coran, je dirais, est reportée dans l'eschatologie et notamment dans l'eschatologie infernale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas parce que, justement, dans ces sociétés-là, les études actuelles ne voient pas l'aspect politique des choses. Ils ne voient pas l'aspect social, ils ne voient pas l'aspect économique, l'aspect géographique et ils ne voient pas l'aspect politique. Alors, pour revenir à l'eau, effectivement, je dirais que dans ce milieu, il y a deux espaces. Il y a l'espace de l'eau où vivent les hommes et il y a les espaces de chaleur qui sont les espaces du désert où vivent d'autres créatures qui sont les djinns. Et le Coran va jusqu'à nous dire que les djinns sont créés du feu du simoun. Le simoun, c'est le vent de sable brûlant. Et donc, il y a deux espèces selon le Coran à partir du moment où l'idée de la création s'est propagée. Eh bien, le dieu créateur crée tout. Il crée les hommes, les animaux, la terre, le ciel, etc. Et il crée deux espèces de créatures, les êtres de chaleur et les humains qui, eux, ont absolument besoin d'eau. Et donc, pour trouver de l'eau, ils doivent rester constamment sur la bonne piste. Donc, le dieu du Coran, c'est avant tout, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire quand j'ai commencé mes recherches il y a plus de 30 ans, c'est un dieu de guidance. Ce n'est pas le dieu pasteur du Proche-Orient, ce n'est pas le dieu politique du Proche-Orient, c'est le dieu qui guide sur la bonne piste. Le fait qu'en effet le désert est habité par toutes sortes de créatures, ça, c'est quand même aussi une tradition qu'on retrouve après, ailleurs dans le Proche-Orient ancien, parce qu'il y a des descriptions, parfois, dans le texte biblique du désert, on dit, voilà, où habitent toutes sortes, parfois, on ne sait même pas, les exégètes, on ne sait même pas, 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 la nécessité d'avoir quelqu'un qui, comme tu dis, qui guide à travers ce désert. Malgré tout, il y aurait beaucoup de questions à poser, mais puisque vous avez évoqué les noms successifs par lesquels on a abouti finalement à l'art, est-ce qu'on pourrait dire un mot aussi des noms de dieu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire, on a l'impression qu'il y avait et l'a emporté, en tout cas. L'y est non. L'y est non. Mais disons, il a un grand concurrent qui est Elohim, et puis il y a encore d'autres, je crois. Alors, il faut peut-être, en effet, préciser, et ça, c'est peut-être une différence intéressante, il y a, en effet, dans la Bible, plusieurs termes qu'on utilise, surtout dans les traductions, après, pour traduire par Dieu. Il y a Elohim, qui est un mot générique, qui a d'ailleurs une particularité, parce que ce mot peut être à la fois un singulier ou un pluriel. Donc, si vous avez juste le mot Elohim, vous ne savez pas comment traduire. Donc, il faut qu'il y ait un verbe qui va avec et c'est un nom générique qui peut s'appliquer à n'importe quelle divinité. Donc, les dieux de la Syrie, les dieux de l'Égypte, mais ça peut devenir aussi Elohim, Dieu majuscule. par contre, Yahvé, Yahvé, ça, c'est intéressant parce qu'Yahvé, c'est un nom propre. Yahvé, c'est le nom propre réservé au dieu d'Israël, comme Marduk, le dieu de Babylone, comme Assur, le dieu de la Syrie. Et donc, en fait, personne d'autre ne peut s'appeler Yahvé. Alors, après, vous voyez le problème logique. Au moment où vous passez un stade de monothéisme, pourquoi le seul dieu unique a-t-il besoin d'un nom propre ? Parce qu'un nom propre, ça sert à quoi ? Ça sert à distinguer les dieux les uns des autres, comme les humains. Donc, du coup, on va petit à petit aller vers une sorte de tabouisation du nom. Parce que, vous le savez, le judaïsme aujourd'hui, dans sa pratique liturgique ou religieuse, ne va pas prononcer le nom de Yahvé. Il va substituer à ça Adonai, le Seigneur, ou Hachem, le nom. Et Adonai, c'est un peu comme Rab, d'une certaine manière. C'est un titre, en fait, le Seigneur, mais qui devient après le substitut, en fait, de Yahvé. Donc, si le judaïsme parle aujourd'hui de Dieu, il ne dira pas, disons, à l'université vie, mais à la synagogue, non. Donc, il ne dira plus Yahvé. Donc, en fait, Yahvé montre d'ailleurs très bien cette évolution. Parce que, s'il y avait un dieu unique dès l'origine, on l'aura appelé El ou Allah, mais pas Yahvé. Après, il y a aussi El, qui est certainement lié à Allah, non déplaise à certains, mais je pense que même c'est la même racine, qui est dans certains textes à Ougarit, donc du deuxième millénaire en Syrie actuelle, encore le nom du dieu suprême, mais qui devient après simplement aussi un nom générique comme Elohim, soit simplement pour dire dieu, mais plus souvent, en fait, pour identifier, en fait, dans le deuxième Esaïe qu'on a évoqué tout à l'heure, on va souvent dire Yahvé, c'est El. Donc, Yahvé égale El. où, en fait, ça prépare déjà un peu l'utilisation qu'on va trouver après dans le Coran, me semble-t-il. Mais la particularité de Yahvé, c'est justement cet nom propre. Parce que, alors, disons, on a l'impression quand même que Allah, alors, c'est totalement imposé après, non ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y a Raab, simplement. C'est ça. Donc, le maître du puits, protecteur de la Mecque, qui devient dieu créateur parce que le thème de la création divine est emprunté au milieu biblique, mais il est immédiatement naturalisé pour répondre aux attentes et aux enjeux locaux. C'est pas la Bible qui s'invite dans le Coran, c'est l'emprunt d'une fonction, mais qui, ensuite, doit s'adapter au milieu parce que sinon, le discours ne serait pas entendu. Donc, le deuxième nom divin vient, lui, là, on en est certain, vient du Yémen. C'est Rahman. Alors, c'est une racine sémitique bien connue, mais au Yémen, on a les inscriptions qui désignent le Rahmanan comme le dieu créateur des cieux et de la terre. Et dans le Coran, le dieu créateur, ce thème de la création, va considérer que la création, c'est quoi ? Ça n'est pas la royauté sur la terre, c'est la possession de la terre. Donc, la différence entre les milieux bibliques du Proche-Orient et l'Arabie, c'est que le créateur est en possession de sa création et donc, il doit s'en occuper journellement, il n'y a pas dans le Coran les six jours de la création ou alors comme un élément superflu parce que, et il n'y a pas non plus le dieu qui crée en six jours et qui se repose le septième jour, parce que le dieu du Coran en tant que créateur doit constamment être à l'œuvre, il ne peut pas se reposer un instant de peur que sa création n'en pâtisse. Et donc, le Rahman, c'est ce dieu créateur qui doit s'occuper de tout, tout le temps, il est en haut des cieux et il surveille tout. Il est en position dominante et je dirais que ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans l'architecture du Yémen, ces maisons-tours du Yémen où vous avez le chef qui surveille tout du haut de sa tour. Donc lui, il est en haut du ciel et il surveille tout ce qui se passe et le Coran dit mais n'ayez aucune illusion, Dieu voit tout, il voit tout tout le temps et tout ce que vous faites, etc. Donc, le problème de ce dieu qui vient du Yémen, le Rahman, donc le dieu créateur, c'est qu'il a en face de lui les déesses des pistes. Alors, les déesses des pistes, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, pourquoi les déesses féminines ? Parce que les espaces de chaleur sont liés au féminin alors que le masculin est lié à la fraîcheur et au point d'eau. Donc là, il y a une espèce de genre entre les deux espaces. Les espaces terrifiants sont du féminin, le soleil, c'est un astre féminin et la lune, astre froid de la nuit, c'est un astre masculin en arabe. Et donc, le Rahman, son gros problème, ça va être d'éliminer les déesses des pistes. Et là, le Coran va jouer encore une fois sur la structure sociale en disant, mais vous prétendez que le dieu créateur a besoin d'avoir un entourage de filles. Et vous, les hommes de tribu, est-ce que, dans votre puissance, vous vous appuyez sur des éléments féminins ? Mais non, vous voulez des garçons, vous voulez des fils. Et finalement, le Rahman va réussir avec ce, je dirais, ce subterfuge social, va réussir à éliminer dans la représentation, non pas à tuer, mais à dire ces déesses, elles ne vous servent à rien. Donc, abandonnez ces déesses. Et on va aboutir, finalement, c'est dans la soirée de 53, où on finit par dire, en fait, ces déesses, ce sont des noms que vous avez nommées. Donc, ça ne sert à rien, elles sont inutiles. Et c'est à ce moment-là que la figure d'Allah, en tant que le Dieu, va s'imposer et va devenir la figure dominante du Coran, le Rahman, disparaissant complètement et devenant un qualificatif d'Allah. – Quand vous, vous qui êtes si savant, quand même, et je le dis, il n'y a pas d'ironie, parce que je le crois, quelles sont vos sources ? Vous, Jacqueline, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous n'avez que le Coran, les cartes de l'Arabie ancienne. – Effectivement, c'est à peu près tout. – Parce que sur certaines pages Facebook où je vais être de temps en temps, on me reproche, on me dit, mais ce que vous dites de la Mecque, la Mecque n'existe pas, il n'y a pas d'archéologie. Oui, mais il y a des lieux où il n'y a pas d'archéologie, il n'y a pas de vestiges archéologiques. Mais quand il n'y a pas d'archéologie, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un paysage, il reste une société. Et c'est ça qu'il faut étudier. Quand on va en Amazonie, il n'y a pas non plus d'archéologie. Donc, on étudie le milieu. On étudie le milieu de toutes les façons possibles et avant tout dans sa matérialité pour comprendre comment les gens vivent. Et je dirais que la chance que j'ai, effectivement, comme source, je n'ai pas grand-chose. J'ai le texte du Coran, j'ai un type de société. Mais étant donné que les conditions n'avaient pas changé jusqu'au XXe siècle, je dirais que cette société, avant la Révolution pétrolière, s'était inscrite dans ce qu'en histoire, on appelle le temps long. Oui, c'est la longue durée. Et qu'on peut tout à fait travailler sur les voyageurs en Arabie de la fin du XIXe siècle et même jusqu'au milieu du XXe siècle, avec notamment le fameux Tessiguer, qui a traversé le grand désert du Sud encore au milieu du XXe siècle avec les dernières tribus de grands nomades. et on s'aperçoit que le mode de vie n'a pas changé entre la période que moi, j'étudie au VIIe siècle et ce que les voyageurs ont écrit aujourd'hui. D'autre part, l'autre terrain sur lequel je travaille, c'est le terrain de la langue. La langue par rapport à son terrain matériel. Et là, je dirais que la langue garde des sens fossiles qui correspondent au mode de vie, à l'imaginaire de la société d'origine. Et le Coran, on pourrait dire que c'est un grand livre d'images de la société de son temps, à condition qu'on l'examine à travers le prisme anthropologique. Et Thomas, alors... Simplement, moi, j'ai été très impressionné, quand vous parliez, puis j'avais déjà lu un peu avant, je le reconnais, quand même par l'importance, par exemple, ce n'est pas la seule, mais tout de même l'importance de l'archéologie aujourd'hui. Ah oui. Je pense que c'est l'endroit du monde le plus fouillé, je pense. La Palestine, Israël, la Palestine, il y a des fouilles partout, évidemment liées à la Bible, mais là aussi, il faut faire attention, parce que l'archéologie, pendant longtemps, elle était en effet utilisée soit pour dire que la Bible a raison, soit pour légitimer des prétentions de continuité après la fondation de l'État d'Israël. Pour ça, c'est fini, heureusement. Donc, je pense que l'archéologie, évidemment, est très, très importante pour, en effet, confronter le récit biblique à une réalité matérielle. Bon, il faut faire attention, parce que les fouilles archéologiques, c'est comme si on fait le travail sur le texte. Il y a toujours une interprétation, et puis, il faut être prudent. Mais en même temps, évidemment, les données archéologiques sont très, très importantes. C'est justement ces données-là qui nous ont montré l'importance de Saint-Marie, qui nous ont montré la croissance de Jérusalem. Donc, c'est clair que c'est une source très importante. Mais sans le texte biblique, là, c'est pareil. Si vous voulez écrire l'histoire du Levant du premier millénaire, sans la Bible, il vous reste juste l'archéologie. L'archéologie, s'il n'y a pas de point de repère, c'est très, très difficile aussi. Donc, je pense, en effet, il faut avoir une utilisation raisonnée, à la fois de l'analyse du texte, mais aussi, évidemment, de l'analyse des pierres, des découvertes. Et puis, on a, évidemment, aussi, et ça, c'est important, les textes des voisins. Donc, on a la stèle de Meshach, on a les annales assyriennes, on a des textes de sagesse égyptien qu'on retrouve dans la Bible. Donc, il faut aussi, évidemment, faire intervenir toutes ces documentations-là. Alors, ça, ça manque, ça manque, justement, en Arabie. Là, on n'a pas les voisins, on n'a pas les témoins. Ce qui aboutit, pour certains, à dire, mais la Mecque n'a pas existé. C'est une invention tardive. Oui, on a beaucoup de théories. On a dit aussi que toute la Bible vient de l'Arabie, mais ça, c'est une autre histoire. Non, simplement, pour l'archéologie biblique, elle est quand même, disons, elle oblige, mais peut-être par une fausse interprétation, elle oblige les croyants à faire le deuil de beaucoup de choses. Alors, l'une des choses les plus... Je ne sais pas comment dire, les plus dures à entendre pour un certain nombre de croyants, c'est d'apprendre que l'archéologie ne nous dit rien sur le roi David, sur Salomon, et éventuellement sur leurs prédécesseurs, donc Saül, David, Salomon, qui sont des figures absolument considérables, tout de même, et considérables, d'ailleurs, ensuite, dans toute la tradition de l'Occident, à travers le christianisme aussi, eh bien, on apprend qu'il n'y a aucune trace de ces rois-là qui sont les plus prestigieux de la lignée royale. Oui, la seule trace archéologique qu'on a, disons, après, il y a tout un débat, mais disons, une trace qu'on a, mentionnant David, c'est cette inscription araméenne, donc de Tel Dan, donc du nord d'Israël, où, en fait, un prince araméen se vante, avoir mis fin à ce qu'il appelle, si la lecture est juste, je n'ai pas quelques doutes, mais bon, admettons que la lecture majoritaire est juste, qui dit que, chez Mifun, à la maison de David, donc ça, ça montre qu'au 8e siècle, en fait, le royaume de Juda pouvait se désigner comme étant la maison de David, comme le nord pouvait se désigner comme étant la maison de Omri, le roi qui a fondé, en fait, de Saint-Marie. Mais c'est vrai, l'archéologie, pour le moment, n'a pas, n'a pas d'autres inscriptions sur ces rois fondateurs, mais ça montre aussi quelque chose, ça montre peut-être aussi qu'il faut se reposer la question, qu'est-ce qu'on cherche, si on dit, ces rois, la Bible a raison, ou tout se passait comme la Bible le dit. Donc il y a une sorte, alors parfois, chez certains, de faire une sorte d'équation, historicité, égale de, je ne sais pas, vérité religieuse ou autre chose. Et puis ça, je pense que les gens doivent vivre avec cette différence, que le texte est construit, le texte, en fait, souvent réagit à toutes sortes de problèmes, événements historiques, et comme disait tout à l'heure Jacqueline, si on ne fait pas l'histoire, on ne peut pas comprendre ces textes-là. Donc je crois que ça, c'est très, très important. Et donc, il ne faut pas imaginer que la Bible raconte les choses comme elles se sont passées. En même temps, là, je dirais, il ne faut pas non plus dire, tout est inventé de toutes pièces. Parce que si on avait inventé David de toutes pièces, pourquoi est-ce qu'on va raconter, si on lit attentivement, David, c'était un salaud quand même au début. Il était vassal des Philistins, il a raccouté ses propres gens, et puis il est venu, en fait, au pouvoir, parce qu'elle était tolérée par les Philistins. Donc il y a quand même des images de David. Si on l'avait totalement inventée, on n'aura pas raconté ces histoires-là, ou on les aurait racontées de manière autrement. Donc je pense, il y a quand même des souvenirs, parfois, qui sont utilisés, évidemment, après, réécrits, réinterprétés, etc. mais il faut faire un travail très, très attentif. Mais une fois de plus, je pense qu'il ne faut pas imaginer que l'historicité donnerait une valeur ajoutée au texte. Le texte, il a sa propre valeur parce qu'autrement, on n'en dépatrerait pas aujourd'hui, que ce soit le Coran ou la Bible. Donc il n'y a pas besoin d'historicité pour que ce texte a eu les influences qu'on connaît. Oui, juste pour aller dans le même sens, mais vous venez de le dire, c'est-à-dire longtemps, l'archéologie a surtout servi à prouver que les choses étaient vraies. Oui. Tandis que, c'est-à-dire du coup, on visitait surtout les sites intéressants. Tandis que maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, c'est finalement, en creusant des routes en Israël ou ailleurs, enfin, on découvre des choses qui sont tout à fait inédites. Je peux vous donner un exemple. On ne s'est pas trouvés. Oui, maintenant, évidemment, en Israël, en Palestine, si vous voulez faire des nouvelles autoroutes ou construire des maisons, vous devez d'abord faire des fouilles préventives. Et là, récemment, on voulait en fait agrandir l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem. On a trouvé un temple, vraiment, dont personne n'avait jamais entendu parler, du 9e jusqu'au 7e siècle à 15 kilomètres de Jérusalem, Motsa. C'est incroyable. La Bible mentionne le nom, mais ne dit jamais qu'il y avait un temple. Et on peut même spéculer si ce temple n'était pas plus important que le temple de Jérusalem. Donc, ça veut dire aussi que la Bible ne nous raconte pas tout. La Bible ne nous raconte pas tout. Et puis, l'archéologie peut justement donner parfois des surprises. On a aussi un autre lieu très important, Ramat Rachel, qui est plus au sud de Jérusalem. Apparemment, une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, de résidences administratives des Assyriens qui probablement n'étaient pas à Jérusalem, mais qui ont fait contrôler Jérusalem depuis ce lieu-là et dont la Bible ne s'est jamais vraiment mentionnée. Donc, je pense que c'est ça. L'archéologie, aujourd'hui, n'est plus, on ne va pas chercher les pierres que Josué aurait dressées dans le Jourdain ou que sais-je encore, mais on va en effet essayer d'utiliser tout ce qu'on trouve et souvent, ça mène à une construction un peu différente ou peut-être même assez différente d'une certaine lecture historique biblique. C'est-à-dire, ça suppose qu'au fond, le chercheur doit admettre qu'il peut trouver de l'inconnu et se débarrasser peut-être d'idées préconçues. Jacqueline, c'est un peu ma transition pour aller vers un problème très typique de la recherche sur le Coran, c'est l'influence de la Bible. Alors, dans le livre, je dois dire, vous avez un certain nombre de critiques assez fermes et très franches de ce que vous appelez le biblistme coranique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous entendez par là ? Je dirais que dans le Coran, ce que j'appelle le biblistme, c'est une route secours. C'est-à-dire que Mohamed, quand il commence à dire aux gens de sa tribu dans les seuls passages justement où il n'y a absolument rien de biblique, il leur dit vous vous trompez d'alliance, vous vous trompez de protecteur divin. Étant donné sa situation personnelle dans la tribu où il se trouve qu'il est très défavorisé de naissance parce qu'il est orphelin donc un homme de tribu sans père c'est très très embêtant. Ensuite, il se trouve qu'il est épousé et non pas qu'il épouse par... Alors ça, c'est pas dans le Coran, c'est la tradition qu'il dit mais ça a l'air, ça correspond à quelque chose de... par rapport à la société qui est très très vraisemblable. Il est épousé par une femme beaucoup plus âgée que lui, deux fois veuve, je crois. Et puis malheureusement de ce mariage qui lui donne de l'aisance dans la vie matérielle ne naissent que des filles ou plutôt quand il y a des fils, ils meurent tout jeune. Et il y a d'ailleurs dans le Coran une insulte à ce sujet contre Mohamed parce que ce qu'il faut, ce que les musulmans d'aujourd'hui ne savent pas toujours, c'est que la parole dans le Coran est très libre et que les insultes volent dans tous les sens et que Mohamed lui-même est insulté. Alors, pourquoi l'insulte est reportée dans le Coran ? Parce que le Coran répond en disant tu m'insultes, je t'insulte. Bon, c'est un renvoi de propos violents. Donc, Mohamed est un homme sans fils, est un homme défavorisé et donc il n'est pas écouté. Et ce que j'appelle la roue de secours, eh bien, la thématique biblique arrive pour répondre à la tribu qui accuse Mohamed de trahir la tradition des pères. Tu trahis nos pères. Et à ce moment-là, arrive la thématique biblique, d'abord de l'eschatologie. Si vous ne suivez pas le rab, eh bien, vous allez être punis. Alors, c'est pas le paradis qui arrive d'abord, c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est quoi dans le Coran ? C'est le fait pour un homme de la Mecque d'être relégué dans un désert brûlant. Or, les hommes de la Mecque ne sont pas des Bédouins. Les Bédouins, à la rigueur, ils peuvent s'en tirer dans le désert, mais pas les Mécois. Donc, on essaie de les terrifier par l'eschatologie. Ensuite, on leur dit, mais regardez ce Dieu bienfaisant qui a tout créé et qui vient à votre secours. Et puis, ensuite, il y a la thématique des messagers antérieurs. C'est-à-dire, mais regardez avant moi, je ne suis pas tout seul. Ce que je vous dis, d'autres l'ont déjà dit avant moi. Et là, vous avez une utilisation, notamment, de la figure de Moïse. Alors, on dit toujours que l'islam est une religion abrahamique, mais la figure centrale dans la partie mécoise du Coran, ce n'est pas Abraham, c'est Moïse. Moïse, pourquoi Moïse ? Parce que, en fait, là aussi, c'est un emprunt au récit biblique. Celui qui apparaît en premier, ce n'est pas Moïse, c'est Pharaon. Regardez le pire tyran de la terre, eh bien, le Dieu créateur l'a vaincu. Et qui est-ce qu'il a vaincu ? Eh bien, c'est cette figure de personnage qui était sans importance, qui était Moïse. Et Dieu lui a donné la force de vaincre le pire tyran de la terre. dont je ne suis pas le premier à dire ce que je vous dis. Et donc, vous avez dans le Coran une thématique biblique, mais cette thématique biblique est reconstruite, est repensée, est réinterprétée, soit dans l'argumentaire coranique, soit dans l'imaginaire tribal. C'est-à-dire que ce n'est pas des morceaux de Bible qu'on greffe sur le Coran, ce sont des thèmes utilitaires qui servent à répondre à des enjeux proprement coraniques. Alors, nous arrivons presque à la fin, nous avons encore peut-être une ou deux minutes. Est-ce que vous pourriez dire, là aussi, très franchement, ce qui vous a intéressé dans votre dialogue, enfin, dans vos entretiens, est-ce que cette comparaison est pour des gens comme vous, quand même très spécialisés, est-ce que cette comparaison, enfin, en tout cas, cet entretien parallèle vous a apporté quelque chose, je vais dire tout bêtement ? Je pense certainement, autrement, on n'aura pas fait cet exercice. Bon, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Je crois d'abord, il faudrait peut-être, en effet, insister sur le fait. ce que ça m'a appris, bon, si je parle pour moi, c'est aussi une grande différence, c'est-à-dire que souvent, on parle des religions abrahamiques, etc., et on voit quand même que, on ne peut pas simplement dire, voilà, c'est le même Dieu, puis tout le monde est content. Je crois, ce qui est important, c'est ce qui nous unit, je dirais, c'est l'approche décidément historique de ces textes, et ce qui m'a intéressé, c'est justement comment on fait cette approche historique par rapport au Coran, qui est quand même née dans un contexte très, très différent. Et puis, ce qui est évidemment aussi intéressant, c'est ce que disait Jacqueline à la fin, l'utilisation, disons, du matériau biblique, mais dans une certaine perspective, et dans un deuxième temps. C'est ça aussi ce qui est important. Parce que souvent, on dit simplement, oui, le Coran, c'est une sorte de Bible réécrite. Donc, on entend ça souvent, mais justement, on apprend que c'est un peu plus complexe et différent. Oui, je crois que ce qui nous réunit, c'est l'approche historique. Parce que l'approche historique, je dirais qu'elle est salutaire du point de vue de la citoyenneté. Ça permet d'humaniser le religieux en sortant d'une sacralisation qui peut avoir des conséquences terribles aujourd'hui. On l'a vu, l'islam est en crise aujourd'hui. Et il a un besoin urgent de retrouver, de renouer avec son histoire, de sortir de l'histoire sacrée, de sortir de toutes les théories qui l'éloignent de l'histoire. Parce qu'il y a cette première phase de l'islam d'Arabie, mais ensuite, ce qu'on appelle l'islam va sortir d'Arabie, va entrer dans des sociétés complètement différentes et va s'hybrider avec les religions du Proche-Orient. Et ça va être un autre islam qui va se développer. Or, aujourd'hui, les gens s'imaginent qu'ils sont dans une continuité avec la première période. alors, ils ignorent totalement ces mutations historiques, ces ruptures historiques qui sont liées à des contingences diverses. Et pour remettre un peu de plomb dans la tête de tout le monde, je pense qu'il faut revenir à l'histoire humaine des religions. Merci beaucoup. Merci à Limar, qui nous a accueillis. Merci à M. Kabal, qui nous a invités. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission, les techniciens, voilà, et tous les autres. Merci au public, très attentif. Et à bientôt, j'espère. Merci. Merci.